... Salut les melons ! Bienvenue sur la petite chronique de Spirulodragon. Il fait une chaleur à mourir aujourd'hui. C'est la canicule, et du coup, il a fallu que je mette le petit ventilo qu'on avait déjà testé ensemble. Ici, je ne sais pas s'il est hors champ ou pas, il est juste là. Je pense qu'il est dans le champ et que vous pouvez le voir Je pense aussi, hélas, que vous allez peut-être un petit peu l'entendre sur certains plans caméra, quand la caméra sera juste à côté de moi. Je suis désolé, mais je ne pouvais pas faire autrement, il fait vraiment trop chaud aujourd'hui. C'était ça où je ne pouvais pas tourner la vidéo aujourd'hui. Et comme les grandes vacances approchent, c'était un peu maintenant ou jamais. Donc voilà, on s'organise comme on peut. Je tiens à m'en excuser par avance. Je tiens aussi à remercier Geekbuying, qui a fait la donation que vous allez pouvoir voir aujourd'hui. Il s'agit à nouveau d'un smartphone, donc on continue aujourd'hui le smartphone marathon. On va tester ensemble le UMI IMAX. C'est parti ! Bien, alors on commence avec notre traditionnelle analyse de l'emballage. Et franchement, là, ça vaut le coup, parce que cet emballage est certainement le plus beau que j'ai jamais vu sur un smartphone, que ce soit un smartphone chinois ou même un smartphone très haut de gamme de grandes marques. C'est des coffrets qui sont dignes de l'horlogerie, des trucs comme ça, franchement, ou de la bijouterie. C'est magnifique, il n'y a pas d'autre chose à dire. On a un carton texturé façon aluminium brossé qui est vraiment très très joli, avec le logo UMI Root Joy. Je vais y revenir, ça, à Root Joy, en surbrillance, qui est vraiment magnifique. Donc, à l'arrière, c'est pas moins joli du tout. On a toujours la même texture et en prime. Tout le texte, ici, est en silver, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. D'ailleurs, gris sur gris, c'est pas ultra lisible. Il faut un petit peu jouer avec le soleil pour arriver à lire correctement ce qu'on a là-dedans. Mais je reviendrai sur la fiche technique en détail plus tard, de toute façon. On est basé sur un smartphone avec un processeur médiathèque, un octa-core, donc le 6752, c'est-à-dire un processeur dernier cri actuellement. Mais par contre, on n'a que, entre guillemets, que, 2Go de RAM, c'est marqué ici. Et on a 16Go de stockage, par contre, ça, c'est bien. Alors, 2Go de RAM, pourquoi je dis que ? Parce que sur le P3000S, on en avait 3 et c'était un petit peu la config haut de gamme des smartphones chinois du moment. Là, on n'a que 2Go de RAM, à vrai dire, je pense que c'est largement suffisant. Ce téléphone devrait avoir de très bonnes performances. La batterie fait, selon le constructeur, 3780 mAh, la caméra frontale 5 mégapixels et la caméra arrière 13 mégapixels. Donc, c'est plutôt intéressant. On est sur un smartphone qui est compatible avec les réseaux 4G et on a tout ce qui fait d'un smartphone moderne, un smartphone qui vaut le coup, GPS, Bluetooth, magnétomètre, et compagnie, et compagnie. Voilà. Bon, pas grand-chose d'autre à dire sur l'emballage. C'est, ma foi, plutôt du grand classique. Ici, sur l'étiquette, il y avait les e-mails. Alors, du coup, j'ai pris l'étiquette qui était collée sur le côté-là, à la base de chez Geek Buying, et je l'ai collée par-dessus pour les masquer. Voilà. Donc, rien d'extravagant là-dessus. Monsieur QualityCheck16 a fait le travail d'espion sur ce téléphone. Voilà. Donc, ça s'ouvre sur le liseré noir ici. C'est façon tiroir. C'est pas facile d'ailleurs. C'est très étroit. Un petit peu ce que me disait ma première copine. Enfin, bref. L'intérieur noir n'est pas moins joli, puisqu'on a toujours le logo en surbrillance. Cette fois-ci, on est sur une texture tout à fait classique de carton satiné. Rien d'extravagant. Mais ça reste quand même soigné. Et ça s'ouvre cette fois-ci comme un livre chinois ou japonais. Je ne sais pas comment. Enfin, comme un manga à l'envers. Comme ça, tac. Et on a des petits compartiments. Tout ceci est magnifiquement bien présenté. Je vous dis, on est vraiment sur du très très joli. On a le smartphone ici à gauche. On va y revenir. On a le câble de recharge qui est un câble intéressant parce que déjà il est estampillé à la marque UMI. Ça c'est toujours bon signe. Il est attaché avec une espèce de petit truc qui est rifté au câble. Qui est attaché au câble donc qui vous permet de le réenrouler. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Et puis la prise USB, elle est marrante parce qu'elle est très design. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Plutôt que d'avoir une de ces grosses prises métalliques assez encombrantes, ils ont choisi de la rabioter et de mettre juste les petits contacteurs comme ça sur le dessus. Et j'ai testé, ça marche très bien. Donc pourquoi pas, à ma foi, pourquoi pas ? Après, peut-être que sur la longévité, ça ne tiendra pas aussi bien qu'un vrai câble. Mais pour le moment, je n'ai pas vraiment eu de problème. Donc j'ai envie de dire, petit point bonus pour les efforts de design sur le câble. C'est toujours sympa. Ici, on a le chargeur qui, lui aussi, est de belle qualité. C'est un chargeur français qui va sur toutes les prises, même celles qui ont une terre. Et il est, lui aussi, estampillé à la marque UMI. Et il crache celui-ci 1 ampère. C'est marqué là. Si tu voulais bien faire le point, merci. Donc, ce n'est pas un chargeur rapide à 2,1 ampères. Mais bon, pour charger un smartphone, j'imagine que ça fait la blague. Voilà. Et puis, petit cadeau supplémentaire de la part de UMI, on a un câble OTG. Lui aussi très joli. Lui aussi estampillé, etc. Par contre, là, j'ai envie de dire, petit point négatif, pourquoi avoir mis tout ce plastique ici autour ? Ça risque de poser des problèmes. Si, par exemple, vous voulez brancher une clé USB qui est un peu grosse pour la lire sur votre smartphone, vous risquez d'être coincé, d'être obligé de sortir la scie ou la lime pour virer tout le plastique qui vous gêne. Je pense qu'ils auraient pu tout simplement raccourcir ici. Bon, c'est bien de faire du design, d'essayer de faire quelque chose de joli, mais il ne faut pas oublier avant tout l'aspect pratique. Bon, ceci étant dit, beaucoup de marques ne vous le fournissent même pas, le câble OTG, donc on ne peut qu'apprécier le petit geste supplémentaire de la part du fabricant. Donc, le smartphone, on va y revenir dans un instant, parce qu'il y a encore des petites choses qui sont cachées en dessous. Enfin, une petite chose, la notice d'utilisation, donc avec un détail des accessoires, la présentation du téléphone, et puis, grosso modo, la fiche technique. Il n'y a pas d'explication sur le fonctionnement d'Android et tout ça, mais enfin, on est sur du Android quasi-stock, sur des ROMs qu'on commence un petit peu à connaître bien sur les produits chinois, celles qui ont le launcher, qui s'appelle le Launcher 03, exactement comme celles qu'on avait pu déjà voir sur notamment le Timmy P7000. Voilà. Donc, le bloc de mousse ici, qui cale tout ça, ne se soulève pas, il n'y a rien en dessous, il est partie intégrante de la partie cartonnée qui se trouve en dessous. Donc, maintenant, on va pouvoir regarder le téléphone dans le détail. Voilà, donc, la grande particularité de ce téléphone par rapport au précédent smartphone chinois qu'on avait pu tester jusqu'à présent, c'est que c'est un téléphone unibody, c'est-à-dire qu'on prenait par là que la coque arrière n'est pas amovible et que vous n'avez donc pas accès notamment à la batterie ou à tous les équipements internes au téléphone. Donc, il y a plusieurs protections que je vais retirer, il y en a une ici à l'arrière, vous noterez qu'on vous explique un petit peu le fonctionnement des différents ports et connecteurs du téléphone, mais bon, ça, je vais vous faire faire un rapide tour moi-même. Donc, voilà, pour l'arrière, sur l'avant, on a un film protecteur d'écran préinstallé avec, bien sûr, toujours cette petite languette pour enlever le protège-protège-écran. Voilà, donc, on va retirer les protections. Voilà. Hop. On a déjà une, deux parties. Et l'autre ici devant, en essayant de ne pas enlever le protège-écran qui est en dessous. Et voilà. Alors, la qualité de la pose est correcte. Le protège-écran, il a un petit peu de mal à rester en place ici devant. Ouais, non, mais ça, je pense que ça va se faire avec le temps. Ou alors, ils ne l'ont pas collé pile-poil au centre. Mais bon, au moins, il y a un protège-écran préinstallé. On ne va pas commencer à chipoter. Ça a l'air d'être quand même plutôt propre. Voilà. Beau téléphone, hein. Vraiment, avec un très, très chouette design. L'avant est totalement noir, sombre, du plus bel effet. avec juste trois touches tactiles qui, sauf si ma mémoire me joue des tours, ne sont pas rétroéclairées. Mais on verra ça pendant le test. Sur l'arrière, on a donc cette coque qui est unibody. Alors, on pourrait croire qu'il s'agit d'aluminium brossé, mais c'est du plastique. Néanmoins, l'imitation est vraiment trompante. La seule chose qui vraiment trahit tout de suite l'absence de métal, c'est le fait qu'au toucher, on n'a pas cette fraîcheur, cette froideur du métal quand on est sur du vrai allumé. Mais l'illusion est là. Vraiment, l'œil non averti ne verra pas la différence comme ça au premier coup d'œil. C'est très bien fait. Ça se prolonge sur les côtés. Il n'y a vraiment rien à reprocher là-dessus. Alors, sur la façade avant, on a ici, on peut le distinguer grâce au formidable reflet dans mon rideau de dernière génération, n'est-ce pas ? On peut distinguer le capteur de luminosité et de proximité. Ici, on a l'appareil photo de 5 mégapixels, le haut-parleur, et ici, vous voyez, vous distinguez certainement un petit point en-dessus de mon doigt. Il s'agit de la LED de notification. Voilà. Puisqu'il y en a une. Donc, en bas, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, les trois touches tactiles. Et on a, presque sur tout le reste de la surface du téléphone, un écran Full HD de 5,5 pouces. Voilà. Donc, quand même du lourd. Rien que sur la façade avant, on ne peut pas vraiment s'estimer lésé. Sur la face arrière, c'est quand même pas mal non plus, puisqu'on a un grand haut-parleur qui sort un très bon son, d'ailleurs de très bonne qualité. On a le logo IMAX du téléphone. Petite mention particulière à ce qui est écrit en dessous. « Designed by Yumi in China, Yumi Technology, et Android Smartphone ». Si ça, ce n'est pas un gros doigt dans le cul à Apple et son « Designed by Apple in California » qui, grosso modo, est un putain de mensonge pour... Enfin, un putain de mensonge. Une putain de phrase hypocrite, en tout cas, pour ne pas marquer « Assembled in China », il n'y a pas de honte à faire fabriquer son matos en Chine, Apple. Évidemment, après, c'est sûr que quand on le vend 700 euros, on peut essayer de baratiner les gens pour faire avaler la pilule. Ça, je peux comprendre. Donc, on retrouve le logo Yumi qui est en surimpression. Donc, il a été rajouté après sur le plastique. Donc, je ne sais pas si à la longue, il risque peut-être de s'effacer. Je ne sais pas. Pour le moment, rien n'a bougé. Enfin, c'est normal. Je viens d'enlever le plastique en même temps. On a la LED flash de l'appareil photo de 12 mégapixels. Et ici, au-dessus, on a le micro pour l'annulation du bruit ambiant. Un point positif puisque tous les smartphones chinois ne sont pas forcément équipés de cette option. Sur le dessus du smartphone, on a la prise jack pour brancher son casque audio. Et puis, c'est tout. Sur le dessous du téléphone, on a le micro pour les conversations téléphoniques et la prise micro USB. Et puis, c'est tout. C'est sur les tranches du téléphone que tout le reste va se trouver parce qu'évidemment, comme je ne peux pas enlever la coque arrière, je n'ai pas accès aux fentes pour mettre la carte SIM ou pour mettre la carte micro SD directement dans le téléphone. Il faut que je passe par les côtés. Donc, sur le côté gauche, il y a deux boutons. Celui pour régler le volume et celui pour allumer et éteindre le téléphone qui est un peu bas d'ailleurs. Je trouve qu'ils auraient dû inverser les deux peut-être. Sous mon doigt, c'est le bouton de réglage du volume qui tombe et le bouton power est situé plus en dessous. Et je ne trouve pas ça méga ergonomique. Je ne sais pas. Bon, après, c'est vrai que ce n'était peut-être pas possible de faire autrement. mais ce n'est pas non plus dramatique. On n'éteint pas son téléphone 60 fois par jour. Ici, on a donc la première trappe de connexion. Ne faites pas attention. Ici, ce que vous voyez, c'est le reflet de la lampe Pac-Man. Vous voyez, sur mon doigt, là, c'est bleu. Ce n'est pas le téléphone. Donc ici, vous pouvez voir l'emplacement pour la SIM 2. Vous voyez ici, un petit point en appui dessus. En fait, ça soulève la partie haute du connecteur. Voilà. Et ensuite, on soulève comme ça avec l'autre doigt. Hop. Et on a accès à l'emplacement pour la SIM 2. Voilà. Vous noterez aussi la petite pastille blanche qui est le témoin d'humidité. Car oui, comme sur les smartphones Apple, le constructeur a mis un témoin pour voir si oui ou non le téléphone n'avait pas plongé dans l'eau. Ce qui voudrait dire que UMI a un SAV de qualité qui répare les téléphones quand il y a des problèmes. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ici, sur l'autre côté, on a l'emplacement pour la SIM 1 qui fonctionne exactement de la même manière. On appuie sur le petit point, ça soulève, tac, et on a accès à l'emplacement. Voilà. Je vous montre rapidement. Et puis ici, c'est la même chose mais pour la carte micro SD. Ce serait bien que tu fasses le point. Merci. Voilà. Vous voyez, c'est marqué micro SD. Donc pareil, on appuie et hop. J'ai déjà mis une carte dedans de 16Go pour les besoins du test. Dedans, il y a des films, une ROM PSP, tout ce qu'il faut pour tester les performances de ce petit bijou. Et c'est exactement ce que nous allons faire après avoir appuyé sur le bouton Power. C'est parti. Voilà. Donc première chose évidemment qu'on constate après avoir lu mes téléphones, c'est la très, très grande qualité de l'écran Full HD de ce smartphone. C'est vraiment très spectaculaire. On peut se rapprocher de très près et l'image est toujours bien propre, bien nickel et tout. C'est vraiment sublime. Voilà. Donc là, le Wi-Fi fonctionne puisqu'il est déjà en train de me faire des mises à jour. On est sur un écran de verrouillage qui est somme toute assez classique façon Jelly Bean avec simplement à la place du rond tout simple un rond avec le logo Yumi. Pour le moment, je n'ai mis aucune carte SIM. D'ailleurs, je ne vais pas le faire pour les besoins du test. Sachez que ce smartphone, comme tous les appareils qui sont basés sur du Mediatek 64 bits récent est de toute façon full fréquence pour la 4G. Donc si c'est ça qui vous intéresse, c'est un excellent smartphone 4G. Il n'y a aucun problème là-dessus. On ne va pas perdre trop de temps là-dessus. Nous, ce qu'on va plutôt essayer de déterminer, c'est si le fait d'avoir notamment que 2Go de RAM va avoir un impact sur les performances. Donc l'écran fait 5,5 pouces qui fait, on peut le dire, de ce téléphone une phablette et l'interface est une interface très proche de l'Android nu puisque même si on est sur le fameux Launcher 3, Umi a décidé de ne pas retenir notamment les icônes qui sont préformées avec une espèce de fond déterminé par le Launcher. Là, on est sur les icônes stock d'Android vraiment. Je vous laisse par exemple admirer celle du Play Store dans toute sa gloire et sa beauté. Ce téléphone a une fluidité dans le Launcher qui est absolument parfaite et l'écran est juste sublimissime. C'est aussi beau que ce qu'on avait pu voir déjà sur le P3000S Advanced ou des choses comme ça. Le fait de passer de 5 à 5,5 pouces ne rend pas les pixels plus visibles pour autant puisque là, on est sur une densité de pixels de 400, je crois. Donc, de toute façon, là, vos yeux ne verront pas la différence. Vos yeux ne verront pas la différence. C'est un très, très, très bel écho. Et bien sûr, avant toute chose, on va commencer par faire un Geekbench 3 puisque c'est quand même quelque chose qui est significatif. Donc, pour rappel, le P3000S Advanced qui lui avait grosso modo la même fiche technique mais avec 1 giga de RAM de plus affichait des performances assez impressionnantes puisque en monocore on était à 900 points ce qui est quand même pas mal. C'est 120 points de moins je crois qu'un iPhone 6 donc c'est quand même du lourd. et en multicore l'iPhone se faisait battre ce qui est un peu logique puisque l'iPhone n'est qu'un double cœur alors que là on était sur un octa et là ici aussi d'ailleurs puisqu'on était à un score de presque 4000 ça devait être 3900 et quelques là où un iPhone fait 2800 un truc comme ça. Donc forcément en multicore ce genre d'appareil qui a 8 cœurs est très à l'aise ça va de soi. donc on va voir ce que ce Geekbench affiche sur ce téléphone je pense qu'on va être un tout petit cran en dessous évidemment du P3000S Advance mais pas beaucoup c'est presque la même chose on est sur des scores un peu inférieurs en single core on avait un peu plus de toute façon je vous invite à retourner voir la vidéo du P3000S Advance les scores sont similaires en multicore on voit moins l'écart qu'en mono je pense que c'est normal puisque plus on utilise d'unité de calcul et moins chaque unité de calcul va avoir besoin de solliciter la RAM donc a priori c'est logique qu'en multicore on ait moins d'écart qu'en mono compte tenu de l'écart de 1Go de RAM mais ce sont des performances de téléphone haut de gamme pour vous dire sur mon Samsung Galaxy S4 je dois être à 5 ou 600 en monocore et à 2500 en multicore donc là on est vraiment sur un smartphone qui a des perfs dignes de smartphones de grandes marques c'est clair que après si vous avez un tout dernier smartphone un Galaxy S6 par exemple vous allez avoir des meilleurs scores que ça je dis pas le contraire mais compte tenu du prix là on est vraiment sur quelque chose qui n'a pas vraiment du tout à rougir face à la concurrence actuelle mais alors pas du tout bon concernant l'appareil photo on est sur quelque chose avec un appareil photo Android stock vraiment très basique après rien ne vous empêche d'aller installer l'appareil photo Google sur le Play Store et d'avoir des fonctionnalités supplémentaires on a quand même une fonction HDR qui là ici est désactivée mais que je vais activer hop voilà et puis et puis voilà je pense qu'on est on est sur un téléphone qui affiche de bons résultats je vous laisse regarder un petit peu quelques photos que j'ai fait avec comme ça vous pourrez juger vous même de la qualité voilà 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 donc maintenant testons un petit peu la qualité sonore du haut-parleur intégré sur le téléphone pour ça je vais mettre une musique qui a beaucoup de basses et qui a tendance à faire un petit peu grésiller les haut-parleurs la musique du film du AVGN et bien sûr je vais pousser le fond le son pardon à fond et non pas le fond à son pour vraiment voir si ça crache bien et si on arrive à entendre quelque chose à pleine puissance donc on y va c'est parti je vais monter le son pour le moment ça s'en sort très bien j'ai pas encore entendu grésiller et pourtant habituellement ça grésille déjà sur les haut-parleurs merdiques c'est excellent excellent pas de grésillement bon alors évidemment le son est un peu étouffé mais c'est normal les haut-parleurs des smartphones ne sont pas très gros mais je pense que derrière cette grande grille se cache quand même un haut-parleur de bonne qualité mine de rien parce que déjà le son est fort puissant et il est clair il n'y a pas de distorsion exagérée ou de grésillement ou de craquement donc je suis plutôt agréablement surpris donc pour la partie vidéo notamment le décodage d'une vidéo HD avec des sous-titres et tout ça on va rester sur le film du AVGN puisque j'ai un j'ai un master HD du film maintenant et on va voir si c'est fluide et même chose j'ai mis la portion où il y a la musique qu'on vient d'entendre pour voir si ça va grésiller ou pas mais a priori non il n'y a pas de raison que ça le fasse sur le film et pas sur la musique seule donc allons-y c'est parti voyons voir ce que ça donne il n'y a pas de confusion le film il n'y a pas de 불 il n'y a pas impossible mais il n'y a pas de confusion Bon, évidemment comme il fallait s'y attendre C'est parfaitement fluide et rapide Les sous-titres sont parfaitement lisibles Sur l'écran Full HD Donc c'est vraiment nickel Et pour ceux qui se posent des questions Sur cette amélioration du décodage vidéo Ça s'appelle Clear Motion Video Fluency E-Answer Et on peut le désactiver Pour ceux qui préfèrent avoir la vidéo Telle qu'elle est supposée être Mais ici vous pouvez voir un effet Avant-après, plutôt intéressant A noter un truc par contre C'est que si vous voulez le désactiver Ce truc là, vous serez obligé de remettre La langue du téléphone en anglais Vous voyez, là je suis en anglais, c'est marqué Display Parce que pour une raison que j'ignore Quand on se met en français C'est ce que je vais faire Voilà, donc allons-y Français, voilà Tac Quand on se met en français, pour une raison que j'ignore On ne peut plus aller dans l'onglet affichage Ça déclenche Ah bah si, là ça a marché C'est parce que c'était toujours en mémoire peut-être Mais je vais essayer d'y retourner comme ça Voilà, ça déclenche un force-close de l'application paramètres Donc sachez-le, si vous voulez modifier les paramètres d'affichage de ce smartphone Juste le temps de les modifier Il faut remettre la langue en anglais Faire les modifs et ensuite remettre la langue en français C'est pas contrariant Mais je pensais que c'était important Par souci d'honnêteté et d'équité de vous le montrer Bonne surprise sur ce smartphone La boussole est d'une extraordinaire précision Puisqu'encore une fois Le sud se trouve très légèrement décalé de 5 degrés Par rapport à l'axe de ma maison Qui est l'axe de la caméra également Donc là c'est exactement ce que l'on lit sur l'écran Et il n'y a pas trop de bloblote C'est plutôt stable C'est pas la boussole la plus stable que j'ai jamais vue non plus Vous voyez par moment ça varie un tout petit peu A plus ou moins un degré on va dire Mais ça reste une excellente boussole Qui fonctionne très 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 bien Et qui est parfaitement exploitable Encore une fois bonne surprise de la part du Mi Voilà le fixe GPS est tellement rapide lui Que j'ai même pas le temps de vous le montrer à l'écran A peine je lance l'appli Il se passe allez une seconde et demie Et on a déjà un fixe 3D Avec une très grande précision Donc là la puce GPS De chez Mediatek fait vraiment vraiment des merveilles Donc vous pourrez vous servir de ce smartphone Comme d'un GPS d'appoint Sans le moindre soucis Voilà donc un dernier petit test Pour vous montrer que le multi-touch fonctionne très bien Vous voyez je peux sans aucun problème Toucher plusieurs endroits de l'écran en simultané Ça marche très bien Voilà Et l'accéléromètre aussi est bien pris en charge Puisque vous voyez là je peux secouer le téléphone Et tout part en vrille sans aucun problème Donc les capteurs, les accéléromètres et le tactile de l'écran Sont d'excellente qualité On enquête tout de suite avec les jeux bien sûr Et on va commencer par un petit jeu en 2D Pas tuant pour les téléphones Mais qui nécessite quand même une bonne précision d'affichage Et là forcément avec un écran full HD Aussi généreux et aussi bien fait On ne peut qu'être bluffé par la qualité graphique Qui se dégage de petits jeux comme ici Monument Valley Regardez même dans les petits détails C'est parfaitement beau C'est parfaitement joli Je ne sais pas si le caméscope rend vraiment justice Aux couleurs de l'écran qui sont très justes Parce que ce caméscope il a tendance à un petit peu refroidir les couleurs Surtout que là j'ai fermé les rideaux Parce qu'il faisait vraiment très chaud Mais soyez rassurés L'écran est vraiment d'excellentissime qualité Avec des couleurs parfaitement justes Il n'y a aucun problème Et bien sûr le jeu lui N'a aucun mal à tourner fluide Sur un appareil De ce niveau là Voilà donc là on est sur Rayman Fiesta Run Qui est un jeu où la 2D est beaucoup plus exigeante D'ailleurs je sens que le smartphone commence un tout petit peu à chauffer derrière Rien de dramatique Je peux parfaitement le tenir entre mes mains Sans me brûler les phalanges Donc tout va bien J'appuie sur Go Et c'est parti Alors comme toujours sur ce jeu là Quand on est en 1080p Il y a une espèce de ralentissement Que j'ai aussi sur mon Galaxy S4 Donc je pense que là A moins vraiment d'avoir un smartphone ultra dernier cri On aura toujours ce genre de petit désagrément avec ce jeu là Ça ne l'empêche pas d'être parfaitement jouable Mais voilà Il faut savoir qu'on n'aura pas une fluidité Absolument parfaite Sur les jeux 2D les plus exigeants Voilà donc maintenant on va lancer un jeu à la 3D peu exigeante Cette fois-ci En l'occurrence ici c'est GTA Chinatown Wars Voilà donc c'est un jeu qui est bien fait au demeurant Mais évidemment La 2D est plutôt basique Voilà alors excusez-moi Il y a le capteur de luminosité du smartphone Qui baisse la luminosité Parce que comme j'ai fermé les rideaux Forcément il fait un peu sombre Hop Allez on va essayer de conduire Je ne joue que très rarement à ce jeu là Avec le tactile En général je connecte une manette Mais là il va falloir faire avec Oh putain C'est plus difficile Voilà Donc c'est parti Hop Je voudrais simplement vous montrer un petit peu La fluidité Pourquoi tu ne tournes pas Oh putain j'ai du mal Ah oui d'accord C'est parce que Voilà C'est mieux si j'appuie sur les bonnes touches Ok Bon Excusez-moi pour la luminosité qui varie Je ne peux malheureusement pas tellement faire autrement Mais voilà c'est fluide C'est ce qu'on constate On n'a absolument aucun problème à avoir J'aimerais bien que la police commence à me poursuivre J'ai déjà renversé 2 piétons Mais ce jeu là est assez Shine a ton noir J'ai toujours trouvé qu'ils étaient assez coulants Finalement avec Avec les flics Il faut vraiment être un Un très gros salaud pour commencer à avoir des problèmes Mais bon ça fonctionne bien Voilà La fluidité est bonne Le jeu tourne Nickel Voilà Et vous vous en doutez Pour terminer le test des jeux On va lancer le jeu A la 3D exigeante Par excellence En l'occurrence Reol Racing 3 Voilà Donc je viens tout juste de démarrer une nouvelle partie Voilà Donc on va pouvoir voir un petit peu Si c'est fluide ou pas Et c'est parti Bon normalement Le Mali T760 est très à l'aise Sur ce jeu là Donc je pense pas qu'on ait de problèmes majeurs A part les connards de l'intelligence artificielle Qui m'envoient dans le décor Merci les gars Ouais c'est fluide Même quand toutes les voitures adverses sont à l'écran Il y a vraiment très très peu de drop de framerate Il y en aura toujours un petit peu dans ce jeu là Mais là c'est vraiment Ouais c'est vraiment clean Tout a l'air d'être activé à fond L'anti-aliasing est là J'ai les flammes qui sortent de mon De mon Pot d'échappement L'ombre est interactive C'est à dire qu'elle change en fonction de l'angle du soleil Et surtout elle a la même forme que ma voiture Etc Donc les textures sont fines et tout Non c'est vraiment top Une fois de plus Ce petit processeur graphique de chez Mali Crache ses tripes Et les 2Go de RAM Semblent largement suffire Pour que toutes les textures du jeu Soient à fond Et qu'il n'y ait pas de ralentissement Donc encore une fois Excellente surprise Décidément ce smartphone ne souffre Presque d'aucun défaut Allez le test ultime Des émulateurs Donc là je suis sur L'émulateur de Nintendo 64 Je vois pas bien ce que je fais Parce que je suis en train de filmer en même temps Je vais me promener un petit peu au hasard Tant pis Hop voilà Bon c'est pas mal C'est fluide La musique se lit sans trop de problèmes Quelques petits bugs sur les ombres Mais ça C'est plus la faute de l'émulateur Que du téléphone De toute évidence Voilà et comme on est sur le fameux processeur Supposément puissant De chez Mediatek Il était normal que je finisse En testant Tomb Raider Anniversary Qui est clairement Un jeu très exigeant sur la PSP J'ai mis les graphismes à fond les ballons Et voilà ce que ça donne Donc comme vous pouvez le voir C'est jouable Ça manque de fluidité Il y a des moments où il y a des ralentissements Même ce passage sur le mur Est assez Je sais pas pourquoi Assez chambé A chaque fois Mais hop voilà Je fais des petits sauts Un petit peu dans tous les sens N'importe comment Mais c'est pas grave C'est pour vous montrer un petit peu Comment on va se suicider On va se jeter dans le vide Vas-y Allez Saute ma grande Yahoo Oups Voilà Bon C'est C'est pas fluide On peut le dire Mais c'est jouable Et sur un émulateur de PSP A l'heure actuelle C'est déjà pas mal Ce téléphone tient ses promesses Au niveau processeur Et l'absence du giga de RAM supplémentaire Qu'on avait sur le P3000S Ne se ressent pas plus que ça au final Un petit mot rapide sur L'appellation Route Joy Qui se trouve sur l'emballage Vous avez dû vous poser la question Savoir à quoi ça correspondait Alors d'abord bien sûr Vous vous en doutez Ça signifie que le téléphone Que vous allez acheter Si vous le choisissez Est livré Prérouté Ça c'est déjà une bonne chose Ça veut dire que Vous aurez accès A toutes les fonctionnalités administrateurs De ce téléphone Sans problème Ça c'est déjà fait Vous n'avez rien à faire A ce niveau là Voilà Par contre Route Joy Ça n'est pas que la joie D'être routé C'est aussi le logiciel De chez Yumi Qui permet très facilement De flasher de nouvelles ROM Dans le téléphone En fait vous installez Le logiciel Route Joy Je vous mettrai le lien Dans la description de la vidéo Sur votre ordinateur Vous branchez votre téléphone Il est reconnu par le logiciel Et ensuite vous avez une liste De toutes les ROM Qui sont disponibles Pour ce téléphone Vous pouvez installer Notamment MiUI La fameuse interface De chez Xiaomi Qu'on va d'ailleurs Prochainement Voir en détail Puisqu'on va tester Un smartphone De cette marque là aussi Mais vous avez Plein d'autres ROM alternatives Aussi A télécharger Une demi-douzaine au moins Rien que pour ce modèle là Donc Vous êtes vraiment libre De choisir l'interface Qui vous plaît le plus Soit vous préférez Vous rapprocher Le plus possible D'un Android pur Mais dans ce cas là J'ai presque envie de dire Touchez à rien Parce que c'est à peu près Ce que vous avez déjà Quand vous achetez Le smartphone La ROM qui est préinstallée C'est un petit peu celle là Mais si vous voulez Vous éloigner un petit peu Et essayer de vous rapprocher D'une expérience iOS Par exemple Et bien vous pourrez Sans aucun problème Flasher plusieurs ROM Elles sont toutes Préroutées bien sûr Donc tout ce que vous avez à faire C'est les mettre dans votre téléphone Et continuer à profiter Du root dessus Sans le moindre soucis Voilà Je vais vous mettre Un screenshot ou deux De cette application Pour que vous puissiez voir Un petit peu à quoi ça ressemble Et puis Et puis voilà Je pense que Je pense que ça vous aura éclairé Sur cette fameuse appellation Root Joy Du smartphone Voilà c'était le test Du UMI IMAX Un chouette petit smartphone Avec une fiche technique Milieu de gamme Qui est ma foi Fort intéressante Le tout à un prix Vraiment très abordable Et mention spéciale A l'effort fait Sur la présentation De l'emballage D'une part Mais surtout Parce que bon L'emballage c'est bien gentil Mais une fois passé la surprise Voilà c'est fini Mais surtout disais-je Du smartphone en lui-même On a vraiment un niveau De finition Qui en dépit Des matériaux utilisés Qui eux sont un peu cheap Il faut bien reconnaître Plastique et autres On a un niveau De présentation du téléphone Qui est vraiment digne D'un smartphone De très grande marque Non seulement les fiches techniques Sont devenues intéressantes Sur les produits chinois Mais en plus maintenant On voit arriver des produits Qui ont des finitions Et un look Vraiment très réussi Et ça C'est quelque chose Qu'on n'avait pas forcément Encore l'habitude de voir Et à mon avis Ça risque de faire très mal Dans les mois et les années à venir Aux grands fabricants de smartphones Voilà Bon et bien Je vais vite aller faire un saut Dans mon congélateur Avant de mourir Et pour vous tous J'espère que vous souffrez Un peu moins que moi De la chaleur Et que vous pouvez profiter Du soleil De vos grandes vacances Allez à bientôt Tchaos